Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous montrer le logiciel qu'on appelle Cisco Packet Tracer. Packet Tracer est un outil créé par Cisco. Ce logiciel vous permet de créer un réseau virtuel, un réseau physique virtuel. Le but de Packet Tracer est de vous permettre d'apprendre les principes d'un réseau informatique dans un environnement virtuel. Maintenant essayons de voir comment est l'interface de Packet Tracer. Comme vous le voyez sur l'écran, ça c'est l'interface de Packet Tracer. Pour résumer, je peux dire que cette interface, on peut la diviser en 8 parties. La première partie, je vais l'appeler barre de menu. Comme vous le voyez en haut, barre de menu, vous y trouverez des onglettes comme File, c'est en anglais. Edit, option, view, tool, extension, help. Pour la deuxième partie, je vais l'appeler la barre d'outils. Cette barre d'outils, elle fournit des onglettes de raccourci pour les boutons qui sont dans la barre de menu. Comme vous le voyez ici, on a les boutons comme le bouton pour coller, bouton pour copier, bouton pour annuler, bouton pour rétablir. Et puis, on a les boutons de zoom, par exemple pour diminuer ou bien pour agrandir. En même temps, on a la palette de dessin. Cette palette-là, ça nous permet de dessiner. Et puis, on a le bouton, en anglais, on appelle ça bouton de custom device, dialogue, qui se trouve à l'extrémité droite. La deuxième partie aussi, on a, si on va jusqu'à droite, on a ici un bouton où on a écrit I. Ça, ça nous permet, en quelque sorte, de décrire le réseau sur lequel on travaille. Après, pour la troisième partie, on a la barre d'outils commune. Cette barre d'outils commune, comme vous le voyez, c'est sur le côté droit ici. Cette barre d'outils possède des onglettes qui peuvent être utilisées pour insérer, par exemple, une note, ou bien pour supprimer un périphérie, ou bien pour sélectionner un espace, ou bien aussi pour ajouter ce qu'on appelle un PDU. Ça, on va y revenir lorsque je vais faire d'autres vidéos. Après, on a aussi, pour la quatrième partie, on a ce qu'on appelle, tout ça là, si j'ai traduit ça en français, mais normalement, je devais dire ça en anglais, comme la vidéo, cette vidéo est en français. Quatrième partie, je vais l'appeler navigation entre l'espace logique et l'espace physique. C'est sur le côté gauche, en haut ici, comme vous le voyez. Et puis, cette partie, ça nous permet de basculer entre l'espace physique et l'espace logique. Maintenant, pour la cinquième partie, c'est ce que je vais appeler l'espace de travail. Comme vous le voyez ici, c'est l'espace de travail. Cette zone, ça nous permet de créer notre propre réseau. Ça nous permet aussi de faire les simulations. C'est en quelque sorte, comme son nom le dit, l'espace de travail, c'est 90% de notre temps, nous allons la passer dans l'espace de travail. Mettez ça en tête. Maintenant, la sixième partie, on a ce qu'on appelle la barre de simulation. C'est en bas ici, à gauche, cette partie, ça nous permet de basculer entre le mode de temps réel. Comme vous le voyez ici, actuellement, on est sur le mode de temps réel. Si on veut aller sur simulation, on clique sur simulation. Mais malheureusement, ici, vous voyez, on est sur simulation. Si on revient ici sur, on peut basculer entre les deux fois. On peut aller soit sur le mode de temps réel ou bien le mode de simulation, comme vous le voyez. Je vais aussi revenir sur ça en détail quand je vais faire des vidéos en ce qui concerne le réseau informatique. À la septième partie, on a ce qu'on appelle la boîte d'équipement de réseau. Comme vous le voyez ici, cette boîte d'équipement de réseau, cette zone, ça nous permet de choisir les équipements sur lesquels on va travailler, comme les routeurs, les commutateurs ou bien les câbles qu'on va utiliser aussi pour faire un schéma réseau. Et puis dernièrement, on a ce qu'on appelle la fenêtre de management. Ça y est là, cette fenêtre de management, je la appelle fenêtre de management parce que c'est une fenêtre qui gère les paquets lorsqu'on est en mode de simulation. Comme je vous l'ai expliqué, on peut être soit en mode de simulation ou en mode de temps réel. Mettez ça aussi en tête. Grosso modo, c'est ça. En résumé, ce qu'est l'interface de Cisco Packet Tracer. Maintenant, pour mieux vous montrer en détail comment ça se passe. Par exemple, si vous voulez créer un réseau à partir de cette interface, vous venez ici sur la boîte d'équipement. En premier lieu, à gauche ici, vous allez choisir. Par exemple, si vous voulez choisir un routeur ou bien un commutateur, vous choisissez le commutateur ici. Et puis, on a un choix entre les différents commutateurs qui nous ont été montrés ici, comme vous le voyez. Par exemple, je peux choisir le 29-50 commutateur et puis je mets ça ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, si je veux mettre un ordinateur, je viens ici, je choisis ordinateur. Les ordinateurs sont ici, les petits ordinateurs. Je clique ici. Voilà, quand je clique, j'ai les différents ordinateurs avec... Ça, ce n'est même pas ordinateur, mais c'est ce qu'on appelle un device. Par exemple, il y a les ordinateurs, il y a les téléphones, il y a les télévisions, tout ça. C'est incorporé dedans, quoi. Par exemple, je peux choisir un ordinateur ici. Je mets ça ici. Si je veux, je peux choisir un serveur aussi. Je mets ici. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, pour faire le câblage, on vient ici. Ça, ce sont les câbles. Comme vous le voyez, on a écrit ici en anglais « Connection ». On choisit « Connection » et puis, il y a différents câbles. Par exemple, mais ça aussi, on va revenir en détail parce que vous devez connaître le genre de câbles que vous devez utiliser pour connecter telle machine à telle machine. Par exemple, entre le commutateur et l'ordinateur, on utilise ce qu'on appelle, ça, c'est en anglais « Straight to Cable ». C'est ça qu'on utilise. Et puis, on vient ici. On vient ici. On clique. On met ici. On utilise « Pass Internet ». Tout ça, là, ce sont des notions que vous devez connaître pour travailler avec ce logiciel qu'on appelle « Packet Tracer ». De même que pour le serveur, on utilise « Straight to Cable » aussi. On choisit un port ici. Et puis, au niveau du serveur, on choisit le port qui est utilisé pour la connexion réseau. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, on a un réseau composé d'un commutateur qui connecte un serveur et un ordinateur, comme vous le voyez sur la figure ici. Maintenant, je vais vous parler de l'espace physique et l'espace logique. Actuellement, on est dans l'espace logique. Si je veux basculer sur l'espace physique, je clique ici. Vous voyez, quand je clique, je suis sur l'espace logique. Voilà. Maintenant, pour mieux voir en détail comment est structuré l'espace logique, on va faire « Navigation ». Quand on va sur « Navigation », on va sur « Rack » et puis on va cliquer sur « Jump Selection ». Vous voyez, ça, ça nous montre, en quelque sorte, notre réseau qu'on vient d'installer, on a le commutateur. Vous voyez, les deux câbles qui, l'un connecte sur l'ordinateur et l'autre connecte sur le serveur. Vous voyez, et puis ça, c'est le serveur, comme vous le voyez. Ça, voilà. Ça vous montre, en quelque sorte, l'aspect physique. Donc, on retourne sur l'espace logique. Voilà. Pour basculer sur l'espace logique, on vient, on fait comme ça. Maintenant aussi, de même que pour basculer entre le mode de temps réel, actuellement, on est sur le mode de temps réel. Si on veut aller sur « Simulation », on va, on clique ici. Maintenant, on est sur « Mode de simulation », comme vous le voyez ici. Voilà. On est sur « Mode de simulation ». Et puis ça, ça nous permet de comprendre mieux le fonctionnement des, par exemple, des paquets qui circulent entre les différents équipements réseaux. Par exemple, s'il y a communication entre, par exemple, l'ordinateur et le serveur, les paquets qui partent soit de l'ordinateur dans le serveur, si vous utilisez le mode de simulation, ça vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la circulation de ces informations. Grosso modo, ça, c'était un résumé. Mais je pense que vous avez une idée de ce qu'est le logiciel qu'on appelle le Cisco Packet Tracer. Dans les vidéos qui vont venir, je vais essayer de vous expliquer, par exemple, les principes d'un réseau informatique, comment ça fonctionne. Et puis, on va essayer de travailler avec ce logiciel pour mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique dans sa globalité. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Merci.